bonjour bonsoir chez vous selon l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre nous sommes encore ravis et très très nous sommes encore très ravis d'être ensemble pour partager ce moment et nous prions pour la grâce du seigneur soit votre partage malgré ces confinements c'est donc votre frère votre serviteur aristoni katoumbaï dans le cadre des atk édification nous allons partager ces moments ensemble nous sommes dans notre rubrique de événements de la bible et pour cette vidéo j'aimerais partager avec vous c'est cet événement cet événement pardon sur la fin du monde je crois que vous avez déjà entendu parler de la fin du monde des consorts alors par la grâce de dieu nous allons essayer de cerner quand même quelque chose sur sur la fin du monde premièrement j'aimerais nous dire que la fin du monde correspond à la fin de notre ère après les jugements après les jugements derniers donc cela correspond à la fin de notre ère après le jugement dernier au delà au delà d'un terme la fin du monde sera une réalité ça j'aimerais déjà nous les dire et par rapport au contexte biblique il ya un texte qui peut nous donner l'idée sur la fin du monde c'est de pierre chapitre 2 pierre chapitre 3 les versets 10 la bible dit ceci le jour du seigneur viendra comme un volaire en séjour le cieux passeront avec fracasse les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les herbes qu'elle renferme sera consumée là nous comprenons que la fin du monde c'est la destruction de cieux et de la terre la destruction de cieux de la terre donc ici dans ces textes que nous venons de lire la fin du monde est assimilée au jour du seigneur ça c'est très important à comprendre et avant d'aller plus loin j'aimerais attirer notre attention sur les années de l'existence du monde parce que vous remarquerez qu'il ya plusieurs savants qui qui disent qu'il ya déjà plusieurs milliards ou millions d'années depuis que le monde a commencé à exister jusqu'à nos jours mais il ya les savants bibliques à qui qui nous donne aussi un aperçu un peu plus clair à l'instar de 2 et d'arbi qui nous fait comprendre que de depuis la création jusqu'à christ il ya 4000 ans et si vous regardez bien avec avec notre calendrier actuel depuis christ jusqu'à nos jours il ya déjà plus de deux on a déjà nous sommes déjà dans plus de 2000 ans s'il fait et quatre mille ans d'avant christ et le 2000 ans d'après christ ça fait 6000 ans c'est que nous amène dans les septième millénaire là c'est ce que plusieurs savants bibliques affirment et comme vous le savez avec la numérologie biblique le chiffre est c'est 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 le chiffre de la perfection c'est le chiffre de la finalité ainsi plusieurs sont d'accord que nous sommes déjà presque à la fin qu'à cela ne tiennent sur la les années de l'existence du monde de toutes les façons la fin du monde est biblique la fin du monde est biblique alors si la fin du monde est biblique essayons de dire quelque chose pourquoi nous affirmons que la fin du monde est un biblique pourquoi parce que plusieurs plusieurs versets de la bible mentionnent la fin du monde plusieurs versets de la bible mentionnent la fin du monde comme par exemple mathieu dans les chapitres dans les chapitres 28 le verset 20 christ parla ses disciples pour qu'ils puissent aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle l'a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde donc il ya des textes la bible qui mentionne la fin du monde et au delà de ça les disciples de jésus lui avait posé la question une fois alors qu'ils étaient vers le monde des oliviers ils lui ont posé la question pour pour lui pour lui demander les signes pour lui demander les signes de son avènement les signes de son retour et aussi les signes de la fin du monde cela affirme clairement que les disciples de jésus croyez à ce qu'on appelle la fin du monde et troisièmement jésus lui-même pendant qu'il était en train de répondre à ses disciples toujours dans mathieu 24 quelque part il leur a dit le cieux et la terre passeront même ma parole la parole de dieu ne passera pas là vous pouvez le voir dans les versets 35 et j'aimerais encore attirer notre attention bien aimé vous qui êtes en train de nous suivre ne vous attachez pas aux choses de ces mondes parce que nous comprenons clairement que c'est moi les choses de ces mondes sont éphémères les choses de ces mondes vont vont passer il ya plus que les choses de ces mondes donc ça passera alors nous sommes appelés à n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas nous attacher aux choses de ces mondes qui passeront au contraire restons attachés aux choses qui sont essentielles et important nous sommes toujours sur la fin du monde et j'aimerais nous dire aussi que la fin du monde n'est pas pour maintenant la fin du monde n'est pas pour maintenant et nous savons que le monde entier nous sommes en train de passer par des moments très difficiles avec ces ces coronaviris qui en train de faire rage dans plusieurs pays mais j'aimerais nous dire que la le coronaviris le kovid 19 n'est pas la fin du monde la fin du monde n'est pas pour maintenant pourquoi nous nous le disons c'est juste parce qu'il ya un bon nombre des événements il ya un bon nombre des événements ou de deux choses qui doivent s'accomplir ou se faire avant que la fin puisse arriver avant que la fin du monde puisse arriver c'est ainsi que nous disons que la fin du monde n'est pas pour maintenant donc on doit enlever cette hypothèse dans nos têtes nous savons qu'il ya plusieurs événements bibliques qui doivent s'accomplir et pour ça je vous recommanderais d'ailleurs nos prochaines vidéos il y aura une vidéo dans laquelle nous allons vraiment nous étendre sur des événements qui doivent arriver jusqu'à la fin mais nous aimerons déjà dire à tout le monde que la fin du monde n'est pas pour maintenant et aussi la fin du monde n'est pas pour maintenant mais la fin du monde sera une réalité comme nous l'avons dit et pendant pendant ces temps ou au moment de la fin du monde qu'est ce qui va se passer certes il y aura beaucoup de choses qui vont se faire mais il ya une chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention c'est ce qu'on appelle les jugements derniers lors de la fin avant la fin du monde il y aura ce qu'on appelle les jugements derniers ça sera d'ailleurs le devait le dernier événement parce que c'est après juste ces jugements derniers qui est que tout un chacun tout le monde connaîtra où sera dans son sort éternel ces jugements derniers que nous sommes en train de dire ici c'est mentionné dans l'apocalypse chapitre 20 le verset 11 à 15 ces jugements concerne les humains en fait ce sera pour les humains c'est qu'ils n'ont qu'ils n'avaient pas criant jésus donc le non-croyant c'est qu'ils n'avaient pas donné leur vie à jésus-christ santé qui passeront par ces jugements derniers et pendant ces jugements ils seront jugés et j'étais dans les temps de fait donc ils vont comparer dans ces jugements et après ça sera les temps de fait où l'enfer pour et où ils vont souffrir éternellement ce sera le châtiment éternel pour échapper à ces jugements il faut croire en jésus-christ donc ne pas échapper à ces jugements que celui qui a fait de christ ou de jésus son seigneur et son sauveur maintenant c'est maintenant le temps si vous n'avez pas encore fait j'aimerais vous rassurer que vous mettez votre éternité en danger l'affaire l'enfer ne sera pas facile à supporter l'enfer sera pire que le COVID-19 l'enfer sera pur que le coronavirus alors les temps est arrivé où vous devez croire en jésus et qu'il soit votre seigneur et qu'il soit votre sauveur que dieu vous bénisse énormément